... Mais j'avais déjà pensé à la question de la respiration. Aussi, je me suis fait traiter en ostéopathie, ce qui m'a amené à la gymnastique sur table. On nous montre à respirer dans le mouvement, comme si on évite des blessures. On se sent très détendu. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que seulement à un mouvement banal répété. Je sentais intuitivement ou instinctivement que j'avais un travail à faire de ce côté-là. Et je ne trouvais pas la solution. Jusqu'au jour où on m'a parlé de la gymnastique sur table et je suis venue voir. Il y a quelque chose à découvrir au niveau de la respiration, c'est que quand on entend un bébé pleurer, ça ne fait même pas un pied de l'eau. Et ça a une capacité vocale absolument extraordinaire. Comment un petit être qui n'a pas encore les muscles respiratoires développés, qui n'a pas encore le diaphragme complètement exercé, comment se fait-il qu'il arrive à produire un son aussi puissant et que l'on perde ça au fur et à mesure des années et qu'on se retrouve avec des voix éteintes, des voix sans timbre, des voix qui ont perdu leur personnalité, leur couleur. C'est parce qu'on a probablement effectivement négligé une partie de cette capacité d'explosion respiratoire de l'air qui nous habite, que les enfants gardent. D'abord, il faut voir la respiration dans cette démarche-là comme faisant partie d'un tout. Et c'est une question d'être sensible à ce que le corps fait naturellement et comment il réagit quand on veut l'étirer, le renforcer, faire quoi que ce soit. Quand on ramène les gens à être obligés de comprendre leur région avec la respiration, c'est comme si on déprogrammait un petit peu justement ce réflexe musculaire et qu'on leur faisait découvrir qu'il y a encore d'autres fibres sur lesquelles ils n'ont pas agi et sur lesquelles ils peuvent agir. Ce réaliment du corps, cette conscience de la posture, cette tonicité qu'on acquiert tranquillement de toute la musculature a fait une différence dans mon chant, dans ma posture en général et particulièrement au niveau de l'action, le travail du diaphragme. Au début, il faut dire que ça m'oppressait respirer comme ça parce que je n'avais pas trouvé la détente probablement là-dedans. Puis de toujours essayer de respirer, je me sentais comme tout pris. Quand au cours, on nous montre à respirer dans le dos, ce n'est pas facile, mais après un bout de temps, avec la bonne posture, on envoie l'air et puis tiens, notre dos s'ouvre, la même chose pour les parties du corps qu'on travaille. Et ça, c'est une prise de conscience parce qu'avant, on ne le sait pas ça. Mais respirer avec le bassin, respirer avec les côtes, c'est vrai tout ça. Mais ça veut dire quoi en termes? Est-ce qu'il faut forcer pour faire ouvrir le bassin ou pour faire ouvrir le ventre? Est-ce qu'il faut forcer pour que les côtes tiennent? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on sent? Or, en travaillant à rectifier le corps, on réalise que tout ça, finalement, c'est la nature et que ça devrait se faire naturellement. D'une part, c'est extrêmement énergisant, effectivement, que de faire des inspirations profondes et des expirations profondes parce qu'on nettoie le corps complètement de ces toxines. Le fait de faire ces concentrations pour se donner ce contrôle respiratoire, ça demande de la réflexion et de la concentration, fait qu'on fait un certain vide autour de soi. Quand on fait des poids et à terre, on respire. Quand on fait des exercices au sol, on respire. On respire tout le temps, on ne peut pas s'en empêcher. Mais il n'en demeure pas moins que quand on l'a fait juste, en fonction de la qualité de mouvement que l'on voulait développer dans son corps, non seulement on a fait un très beau mouvement, très bien aligné, le dos bien placé, les épaules détendues, les muscles qui devaient travailler, travaillent, mais en plus, on a amené cette dimension de la respiration qui était aussi juste et pertinente, et exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Donc, il y a une grande satisfaction qui est très énergisante aussi. On fait un exercice pour tonifier le diaphragme, où on fait une inspiration par l'abdomen, donc le diaphragme descend, on garde l'air à l'intérieur du corps, on ne l'expire pas, et on provoque la remontée du diaphragme, mais qui est en tension puisqu'il est descendu, avec le droit de l'abdomen et le transverse. Donc, on fait monter le ballon d'air sous sternum, on ramène le ballon d'air dans l'abdomen et on expire. C'est un exercice pour tonifier le diaphragme. Les techniques qu'on apprend dans ce contexte structuré, on peut les appliquer dans la vie quotidienne, et pas nécessairement seulement en faisant de l'exercice, en marchant, on peut être conscient, et on devient conscient avec le temps de notre alignement, de notre posture, de ce qu'on fait avec notre corps. Il y a un continuum parce que ce travail de gymnastique et de respiration nous aide à nous centrer, nous aide à concentrer, facilite les fonctions du corps. Ça nous centre, ça nous donne une plus grande conscience de son intériorité, si je peux dire, de la possibilité qu'on a de retourner à ce qu'on est vraiment. Si on dit que vous expirez au moment où vous voulez baisser la jambe, disons, dans un battement, et vous tenez l'expiration et vous rentrez le ventre, à ce moment-là, il y a toute la mécanique de contrôle du mouvement, de la respiration, et un automatisme qui va s'installer, qui va être juste par rapport à l'effort qu'il faut. Ce contrôle, cet automatisme va s'installer non seulement dans les exercices répétitifs que l'on peut faire, mais il va aussi pouvoir prendre place dans la vie quotidienne. Au moment où on aura à soulever une charge, si on demande d'expirer au moment où on fait un effort à la gymnastique sentable, si on soulève une charge et on sait où on fait un effort, l'automatisme d'expirer au moment de prendre la charge va apparaître dans le corps et donc protéger la colonne vertébrale dans le soulèvement de ma charge. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on tient beaucoup à ce que les gens acquièrent un contrôle respiratoire pertinent à l'effort qui est à être fourni. Je pense que ça devient naturel, parce que pour moi, je ne pense pas. Dans le sens énergie, on peut faire beaucoup plus si on respire bien. Des fois, il arrive quelque chose au lieu de se fâcher. Une bonne respiration, puis après ça, on y voit que l'air. Donc, c'est quelque chose que l'on peut pratiquer très, très, très bien dans les milieux de travail qui sont de plus en... où on est souvent stressé, on est près les uns des autres, etc. Et si on a des bonnes techniques respiratoires, on a un outil supplémentaire quotidien appliqué à l'intérieur même de sa vie. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on en parle beaucoup plus. On devient de plus en plus sensibilisé aussi au fait que la respiration joue un rôle fondamental dans la posture. On va aussi, par la respiration, améliorer considérablement tout le phénomène des mots d'eau, le phénomène des tensions dans le haut du dos, particulièrement à l'ordinateur. De simples, bonnes respirations, bien dirigées à l'intérieur du corps en disant, bon, là, je me concentre et j'essaie d'inspirer et de faire un exercice qui va m'aider à détendre le haut de mon corps avec le mouvement respiratoire que je fais. Ça ne prend pas de place, ça ne demande pas d'appareil particulier, il n'y a pas de poids, il n'y a rien à transporter. Il y a simplement une bonne connaissance de soi et la respiration fait partie de cette connaissance, certainement.